Si vous cherchiez votre havre de paix aux portes de Compiègne, alors peut-être l'avez-vous trouvé. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur YouTube. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à 5 km au nord de Compiègne. Nous sommes à Coudun, un petit peu plus de 1000 habitants, une bourgade calme et tranquille disposant de toutes les commodités. Nous sommes ici dans un quartier résidentiel à quelques minutes à pied du centre-ville. Coudun est un charmant village idéalement situé si vous travaillez sur Compiègne ou que vous avez besoin d'un accès rapide à l'autoroute 1. Je m'appelle Nico, je suis consultant pour 3G Immobilier dans le département de l'Oise. Je vous accompagne aujourd'hui pour la visite de ce pavillon de 100 m², 3 chambres, 4 possibles, vivables de plein pied et disposés sur un terrain, comme vous pouvez le voir, super mignon. Un pavillon parfaitement entretenu qui en plus laisse des possibilités d'évolution puisque nous pouvons récupérer en plus des 100 m² actuels, 30 m² de surface au sol sans entreprendre de gros travaux. Par ailleurs, vous disposerez d'un patrimoine locatif que nous verrons en fin de vidéo avec la vision drone. Je voulais préciser, dans ce pavillon, pas de surprise. Dès l'entrée, une distribution claire et précise. Sur ma gauche, donc sur votre droite, une cuisine. Sur ma droite, donc sur votre gauche, l'espace de vie avec salle à manger, salon plutôt spacieux et une baie vitrée donnant sur la terrasse que nous venons de quitter. Derrière moi et sur la droite, une première chambre avec dressing de 10 m² donnant sur le jardin. Tout au fond, la porte close donne accès à un dégagement avec bureau, rangement pour ranger et à l'escalier desservant l'étage. Sur ma gauche, une salle de bain et un WC. Je vous l'ai dit, ce pavillon est vivable de plein pied. Je ménage le suspense, mais je vous emmène tout de suite dans l'espace de vie. Le mot d'ordre dans cette pièce, c'est la lumière. Et ceux qui me connaissent et qui nous suivent savent que j'y accorde une importance toute particulière. Et bien sachez que nous disposons ici de deux grandes porte-fenêtres en façade, mais également d'une porte-fenêtre donnant sur la terrasse de derrière. Et qui plus est, les façades étant exposées est et ouest, la pièce bénéficie d'un ensoleillement toute la journée. Bref, je vous laisse la découvrir plus calmement. Et j'en profite pour vous préciser que tous les ouvrants sont en double vitrage, que le chauffage est assuré par une chaudière centrale au gaz, saunier du Val, parfaitement entretenu. Je vous le dis, il n'y a aucune surprise dans cette maison. Au risque de chagriner les amateurs de cuisine ouverte, la cuisine est ici séparée. Toutefois, le potentiel d'ouverture existe, il ne s'agit que d'une histoire de temps et de budget. Et en attendant de réunir les deux, vous pourrez bénéficier tout de même d'une cuisine propre, fonctionnelle. Pour certains, elle nécessitera un coup de peinture, mais ça n'est vraiment pas indispensable. Cette cuisine est irréprochable. Et la porte juste derrière donne accès à un garage, que vous imaginerez sans doute bien différemment en fin de vidéo. Et nous voici dans cette chambre du bas avec dressing de 9 mètres carrés et demi. La chambre, pas le dressing. Une fenêtre donnant sur le jardin de derrière, donc vue sur les palmiers le matin au réveil, c'est plutôt agréable. Rappelez-vous la porte derrière moi avec la distribution de l'étage, c'est ici. Un grand placard avec du rangement, toujours pour ranger. Le dessous d'escalier aménagé en bureau, ce qui amène un côté plutôt pratique. Toujours une fenêtre donnant sur le jardin de derrière. Bref, une pièce utile, surtout en hiver, quand il s'agit de faire sécher le linge. Quand on achète une maison, il faut penser à tous ces petits côtés pratico-pratiques. A l'étage, on trouvera la distribution d'un WC et de deux chambres. La première, de 13 mètres carrés, où on met aisément un lit superposé en jouissant encore de beaucoup d'espace. Et la seconde, de 12 mètres carrés, tout aussi spacieuse. Et je vous ai parlé d'une surprise avec le garage. Je ne parle pas de ce garage-là, mais je parle de ce garage-là. Un double garage tout neuf de 45 mètres carrés, avec au-dessus un espace à aménager, mais déjà isolé, de également 45 mètres carrés au sol. Je vous laisse la surprise pour la visite, mais on pourrait tout à fait imaginer une chambre ou un espace pour des ados en quête de liberté et d'indépendance. Ou pourquoi pas, un locatif. Et donc, le garage qui est juste ici sert actuellement de stockage. Il pourrait être totalement aménagé pour amener à nouveau 15 mètres carrés de plus en espace de vie à cette maison qui ne demande qu'à évoluer. Et donc, si je résume, 15 mètres carrés de garage réaménageable en espace de vie, 15 mètres carrés de sous-combres réaménageable en chambre, plus un locatif, mais j'y vois plus une chambre qui pourrait être aménagée au-dessus de ce nouveau bâtiment. Allez, je pense que vous y verrez beaucoup plus clair en prenant un peu de hauteur. On décolle tout de suite. En arrivant, l'accueil de cette maison n'est pas pour me déplaire. Il est sobre, verdoyant et très accueillant. Une parcelle bien disposée qui permet de faire le tour de la maison. Je vous rassure immédiatement, les grands tuyats ne font pas partie de la propriété. Vous remarquerez une cheminée qui laisse à présumer qu'il serait tout à fait possible d'installer un poêle à granules. Une terrasse très agréable qui permet de profiter paisiblement des extérieurs. Sur le côté, une pergola qui, elle, permet d'aller chercher un peu d'ombre l'été. Les toitures sont impeccables. Bref, en arrivant ici, on pose les valises. Il n'y a plus qu'à y vivre tout en réfléchissant au potentiel d'évolution. Et nous arrivons au terme de ce tour de propriétaire qui vous aura plu, je l'espère. Alors, si cette maison sans surprise vous proposant un beau potentiel vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets nos coordonnées juste en dessous dans la description. Toutefois, si cette maison n'est pas la vôtre et que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, je vous invite sur l'écran de fin à vous abonner. Vous serez ainsi informé des nouveautés et des exclusivités. Par ailleurs, si vous êtes pressé et que vous souhaitez devancer tout le monde, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec le Facebook ou l'Instagram de JVSY. Enfin, si vous êtes propriétaire, vendeur, que ce format vous séduit et que vous souhaitez disposer de plus d'informations concernant nos prestations, je vous glisse également les mêmes coordonnées juste en dessous dans la description. Et en attendant notre prochaine visite, je dis prenez soin de vous. N'oubliez pas, les gestes barrières sont encore et toujours aussi importants. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle visite sur YouTube. Sous-titrage ST' 501